Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à partir en Afrique, plutôt du côté du Bénin, avec Anna Thécault. Bonjour Anna. Bonjour Cyril. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Alors, on vous connaît bien dans les Antilles, vous allez souvent chanter, au Bénin évidemment, et de temps en temps en France. Vous êtes venue en juin dernier, si je ne me trompe pas, pour un concert, ou en mai. Exactement, en mai dernier, c'était super fatigué. Et pareil, le retour des Antilles, après une tournée, pas possible, et fatigué. Mais quand il faut être là, on est là. Alors, vous chantez Dieu, tout simplement. Vous êtes chanteuse gospel, comme on dit. Exactement. Eh bien, avant que vous nous racontiez un petit peu votre chemin spirituel, on va vous écouter chanter dans une petite séquence qui a été enregistrée pour des raisons techniques il y a quelques minutes. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Que je t'aime Malgré tous mes péchés Tu ne m'as pas abandonné Aujourd'hui je me donne à toi Seigneur Je t'appartiens pour toujours Toi mon sang Au pied de ta croix Je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand tu es mon protector, Jésus C'est au pied de ta croix Que je trouve mon bonheur, Jésus Je n'ai plus peur de rien Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blotie dans tes bras C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blotie dans tes bras C'est très, très spirituel Vous parlez de Dieu, c'est quasiment une chanson d'amour quand même Plus ou moins, plus ou moins Je pense que c'est une chanson que Dieu m'a inspirée dans un moment particulier J'avais vraiment besoin de sentir l'amour de mon Dieu Après une déception dans le métier Dans la production que j'ai eue J'avais vraiment besoin que Dieu me montre que c'est lui qui m'a appelée Je lui avoue ma vie depuis toute petite Et en même temps, pour tous ceux qui ont écouté cette chanson Nous traversons des moments difficiles Et quand on dit c'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort Moi j'y ai trouvé mon réconfort Et c'est la même chose que je dis aux gens Tout est difficile aujourd'hui Tout est compliqué Les gens sont stressés Les gens dépriment Il y a beaucoup qui n'ont plus d'espoir Et je me dis, moi j'ai fait des expériences Je me dis Seigneur, quand ça ne va pas Quand je pense qu'il n'y a plus d'espoir C'est là où tu me fais voir que tu es là Et je pense que Jésus nous attend tous quelque part Mais ce qu'on ne fait pas souvent C'est au lieu d'aller vers lui On se tourne vers les hommes Et des fois on a l'impression qu'il est très loin On se demande, mais Seigneur répond Je prie, je vais à l'église Mais tu ne réponds pas Mais je me demande vraiment Est-ce qu'on le cherche comme on doit le savoir Donc c'est pourquoi cette chanson Au pied de ta croix Que je dédie à tous ceux qui passent des moments difficiles Les prisonniers, les malades Tous ceux qui sont désespérés C'est pour vous cette chanson Au pied de ta croix Que vous venez d'écouter simplement Pour vous recommander à notre Seigneur D'où vous vient cette foi ? Mais la grâce Je préfère dire la grâce de Dieu Et il y a un moment précis dans votre vie Où vous l'avez ressenti fortement Où vous aviez l'impression de faire une rencontre avec le Seigneur ? Oui, déjà moi je suis née dans une famille chrétienne Et dès l'âge de 4 ans En fait je fais partie d'une grande famille Tous mes frères se font de la musique Donc à l'âge de 4 ans Vous pouvez préciser, grande famille Quand même C'est vrai, j'ai 15 frères Et 15 soeurs Voilà, du même papa Mon feu-père fut polygame de 5 femmes Donc très tôt Je pense que les parents ont découvert que Dieu a déposé Une action particulière dans ma vie Au travers de ma voix Donc ils n'ont pas hésité à mettre les moyens nécessaires Et puis très tôt J'ai été remarquée par l'UNICEF et l'OMS Donc j'étais l'ambassadrice des enfants De mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans Vous voyez Avec notamment une chanson sur le vaccin Exactement La chanson « Paix dans le monde » La chanson « Vaccinez-vous » Toutes ces chansons qui ont obtenu également des prix Vous voyez, donc en grandissant Comme beaucoup de jeunes qui m'écoutent en ce moment Vous qui me suivez On se dit non, on est jeunes On a tout le temps On veut faire notre vie Moi aussi je suis passée par là Où je me disais J'ai vraiment tout mon temps, etc Mais je pense qu'à l'âge de 20 ans Dieu m'a fait rencontrer mon mari Je peux me permettre de dire Mon mari aujourd'hui Mais à l'époque c'était pas ça Vous voyez comme beaucoup de jeunes C'est juste des amitiés comme ça Et puis au bout d'un an Je suis tombée enceinte Vous savez, tombée enceinte en Afrique Sans être mariée C'est catastrophique Le regard, le mépris Le rejet des gens, etc C'était pas facile du tout, du tout, du tout Et je pense que c'est après Parce que je rentre dedans C'est un peu de tout Je pensais que ma vie était gâchée à l'époque J'ai failli avorter J'ai pris des médicaments, etc Mais Dieu n'a pas permis Que je commette l'irréparable Il m'a permis quand même De garder cette grossesse Je pense que c'est en ce moment Que j'ai ressenti vraiment L'amour de mon Dieu, mon appel Parce que j'ai dit à mon Dieu Je suis prête à te servir Mais sans main de cette situation Voilà, j'ai vraiment fait appel à mon Dieu J'ai dit Seigneur Voilà, je suis tombée enceinte de tel homme Si tu me le donnes comme Marie Parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants De paix différentes J'ai pas envie de détruire ma vie Mais fais-moi cette grâce Et je te donne ma vie J'ai vraiment ressenti La présence de mon Dieu Je peux dire C'est vraiment en ce moment Que j'ai senti vraiment L'amour de mon Dieu Et mon appel J'ai commencé par là Et alors aujourd'hui Vous avez cinq enfants Oui Mariés depuis 13 ans Une toute petite quarantaine Exactement Et la chanson Toujours au cœur de votre vie Oui Je ne peux pas vivre sans la chanson Le confinement Ça n'a pas été trop dur ? Non, pas trop Parce qu'avec mes enfants On a passé notre temps À adorer le Seigneur J'ai découvert aussi Que Dieu a donné Des dons extraordinaires à mes enfants Ils sont tous des chanteurs Ils font tous la musique Donc le confinement Nous a vraiment permis De nous rapprocher de notre Seigneur Parce que les églises sont fermées On ne peut aller nulle part Si ce n'est vraiment De chercher notre Dieu Là où on est Donc c'est vrai C'était un peu difficile Sur le plan professionnel Parce qu'on ne peut pas sortir On ne peut pas faire des concerts Mais quelque part Ça a réuni vraiment la famille Ça a consolidé le lien de la famille Ça nous a emmené à rechercher davantage Le Seigneur Alors vous êtes chante Oui C'est votre métier ? Exactement Quand on échantre avec votre talent Le fait de pouvoir se produire Sur des scènes et autres Est-ce qu'à un moment Il y a une tentation Contre laquelle vous devez lutter Qui est celle de vous mettre plus en avant Que la personne que vous chantez ? Non J'avoue que je C'est un travail que je fais Sur moi tous les jours Et quand tu veux chanter Pour te faire plaisir toi-même Eh bien tu oublies celui que tu sers Et moi chaque fois Je demande l'humilité à mon Dieu Chaque fois que je vais chanter Je dis Seigneur je m'efface Je m'efface complètement Afin que toi tu prennes le contrôle Parce que quand tu te laisses vraiment Guider par le Seigneur Quand Christ habite en toi Toi tu oublies qui tu es Tu te laisses simplement Tu deviens un canal Par lequel Dieu va passer Pour restaurer Pour guérir Pour sauver des vies Donc à chaque fois Avant de chanter Je demande quand même La présence de Dieu Ce qui fait que J'essaie de donner Tout ce que j'ai à donner Mais surtout pour la gloire de Dieu Ce qui fait que Lors de votre concert En juin dernier Il y avait comme un temps On a l'impression que les gens priaient Un peu au départ Les gens priaient beaucoup Un temps d'adoration Pour emmener les gens Parce que souvent Les gens font l'amalgame Entre l'adoration et la louange Vous savez On loue le Seigneur Pour ce qu'il a fait pour nous Je cherche un travail Dieu me donne du travail Alors je vais à l'église J'en mets l'action de grâce De l'udence Mais quand on adore Dieu On n'adore pas Dieu Parce qu'on attend quelque chose On le reconnaît simplement Comme l'être suprême On mesure la différence Entre notre Dieu Le créateur Et nous l'est créat Donc c'est très important D'emmener le corps du Christ D'emmener le peuple A adorer Dieu Sans rien attendre En retour A s'oublier Complètement Et à aller vers lui Comme nous sommes Et c'est ça C'est très important pour moi Parce que souvent Dans mes concerts Ce n'est pas seulement Des chrétiens Parce qu'il y a des gens Qui aiment la bonne musique Qui viennent simplement Écouter Parce que c'est de la bonne musique Et vous savez Nous sommes dans un moment Où les gens sont découragés Beaucoup de gens Ne vont plus à l'église Ils restent à la maison Et chaque fois Que je vais chanter Je demande à mon Dieu Je ne veux pas faire un concert Pour faire un concert Et je ne veux pas chanter Pour chanter Je veux chanter Pour que tu fasses la différence Pendant mes concerts J'aimerais que le peuple Se réconcilie avec toi Vous voyez Parce que souvent Quand on voit Il y a tellement de scandales Dans les églises aujourd'hui Et les fidèles Qui ne sont pas Qui n'ont pas Une foi ferme Dès qu'il y a Un petit souci Se retire Parce qu'ils pensent Que c'est Dieu Ils pensent que c'est Dieu Pourquoi ? Parce que quand on va A l'église On n'explique pas souvent Aux gens On ne va pas à l'église Pour adorer un homme Parce que ceux Que nous avons devant nous Ceux qui sont des humains Ils peuvent chuter A tout moment Mais cela ne doit pas Nous décourager Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui Qui sont déçus De ceux qui sont devant Parce qu'il y a eu Tel souci Il y a eu tel souci Et puis Donc emmener ces gens-là Qui sont à la maison Mais qui ont soif De la parole Mais n'ont pas le courage D'aller à l'église Je pense que Chaque fois je demande À mon Dieu Pendant les concerts Que ces gens-là Se reconnectent à nouveau Avec le Seigneur C'est votre vocation aujourd'hui C'est ma vocation C'est vraiment C'est pour ça Que je fais ce métier Ne pas chanter pour chanter Parce que tout le monde Peut se lever aujourd'hui Pour dire Moi je veux devenir une chante Je veux chanter Pour la gloire de Dieu Mais on voit facilement Dès les premières difficultés Ils baissent les bras Mais je ne peux pas dire Je veux Dieu m'a fait la grâce De proclamer son nom Dieu m'a fait la grâce De louer son nom Et pour ça Je n'ai pas le choix Que je sois fatiguée Que je veuille ou non Quand on m'invite Pour aller servir le Seigneur Je me dois D'être présente Donc en tout cas Personnellement Ce qu'il y a de plus beau Dans ma vie C'est de mettre ma voix Au service du Seigneur De peu et que vous avez accepté De le faire Vous avez quand même Continué à vivre Une vie de terrienne Donc d'être humain Avec des hauts Des bas Des difficultés Dans la vie aussi C'est quoi votre recette Quand la vie Vous envoie une épreuve Un petit peu costaud Comment vous faites Pour ne pas vous écrouler Ou en tout cas Pas rester trop longtemps Déjà Vous chantez Je chante Ça c'est sûr Mais dans des moments Difficiles Je me rapproche davantage De mon Seigneur À travers la parole Mais Dieu m'a donné Aussi un mari merveilleux Qui sait m'encourager Qui sait me dire Non Tu es une destinée Dieu t'attend Regarde un peu Autour de toi Il y a beaucoup De jeunes filles Beaucoup de jeunes femmes Qui ont besoin de toi Que tu chantes Donc c'est très important Comme on dit souvent Si Dieu te missionne Il te donne également Les moyens nécessaires Et je pense que Dans des moments comme ça J'ai mon mari Qui m'épaule Dans la prière Qui sait me faire sourire Qui sait Des fois composer des chansons Parce que lui aussi Il a le don De la composition Et quand ça ne va pas Quand il voit un peu Que je suis un peu triste Il reçoit sur une mélodie Pour dire allons-y Allons vers le Seigneur Allons prier C'est très 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 important Donc quand on fait Le métier Quand on a un ministère Comme le mien Il faut comprendre très vite Que pour les autres Ils peuvent se lamenter longtemps Mais pour nous 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 devons nous-mêmes D'être un modèle De ce que nous chantons Vous imaginez la chanson Au pied de ta croix Quand on voit le nombre De vues sur internet Le nombre de messages Que je reçois Presque tous les jours Où les gens te disent J'étais pas bien Mais quand j'ai écouté Ta chanson J'ai ressenti La présence de Dieu Dans ma vie J'ai ressenti L'amour de Dieu Donc il ne faudrait pas Que moi je reste Dans cette tristesse longtemps Donc je me dis Non Anna T'as pas droit Relève-toi Parce que Jésus est là Et il me montre Chaque fois Qu'il est là Qu'il est présent À tout moment Vous avez lancé Un endroit Pour accueillir des orphelins Oui De quoi s'agit-il Et puis pourquoi Pourquoi depuis toute petite J'avais cette vocation Je ressentais en moi Cet amour pour les enfants J'étais petite Je vous disais tout à l'heure J'étais l'ambassaderie des enfants Et Vous êtes vers une famille Mais il y avait pas mal d'enfants Pas mal d'enfants aussi Mais depuis toute petite Je disais à mes parents Quand je serai grande Je vais m'occuper des enfants orphelins Les enfants démunis Et mon mari aussi Il y avait cette vision Donc quand on a eu nos cinq enfants Je ressentais toujours ce vide De m'occuper des autres enfants C'était vraiment Un vide énorme Que je ressentais Et quand Dieu nous a donné La possibilité Je n'ai pas hésité À créer un orphelinat Appelé orphelinat Jean-Téco Parce que Depuis mon jeûnat Jusqu'à la mort de mon papa C'est ce que je l'ai vu fait Papa n'hésitait pas À ramener à la maison Les fous Les enfants Toute personne en difficulté Papa prenait avec lui Toutes ces personnes Il prenait soin d'eux Il est décédé il y a dix ans Je me suis dit Non il n'est pas question Que tous les efforts de papa Puissent passer comme ça Non Donc j'ai décidé aussi Il m'a aussi d'emprunter ses parts Et je suis très contente Parce que quand je vois Ces enfants aujourd'hui Je dis merci Seigneur Parce que notre objectif C'est de donner le meilleur À ces enfants Et depuis qu'on a ouvert l'orphelinat Il y a deux ans Je me dis Chaque fois que je donne de l'amour À ces enfants Je vois que Dieu Se s'occupe également très bien Mes enfants ne sont pas malades Il y a quand même des familles Où les enfants sont malades tout le temps Mais je sais C'est cet amour qu'on donne À nos enfants Parce qu'ils sont mes enfants aujourd'hui Ces enfants m'appellent maman Vous voyez Donc j'estime que l'amour Que je donne à ces enfants En retour Dieu prend soin de mes enfants également Dieu prend soin de ma famille Parce qu'il sait que je n'ai Dieu Que pour ça Je respire que pour ça De voir ces enfants Mon rêve c'est d'avoir Des centaines d'enfants Mais pour le moment Il y en a combien pour l'instant ? J'en ai neuf pour l'instant J'ai cinq garçons Et cinq filles Mais avec la grâce de Dieu Je profite pour faire un coucou Aux marraines Aux donateurs A tous ceux qui nous soutiennent De près ou de loin Dans la prière C'est très important Sans vous Ces enfants ne seraient pas aussi épanouis Donc je vous dis aussi Un grand merci Ensemble Nous pouvons donner le meilleur A ces enfants La transmission Ce n'est pas toujours facile Avec les enfants orphelins Mais même avec ses propres enfants Quand soi-même On a la grâce De pouvoir vivre de sa foi Parfois les enfants Ils grandissent un petit peu Puis là Ça leur passe un peu au-dessus Vous êtes confrontée déjà A ce genre de choses ? Non pas encore Pas encore C'est vrai que les enfants Les enfants grandissent Mon aîné va avoir 18 ans Donc Il discute avec d'autres jeunes Vous savez Mais je pense que Mon mari et moi On se bat pour être nous-mêmes Les modèles de ce que nous véhiculons C'est très très important pour moi Vous savez Exemple Voilà C'est exigeant C'est exigeant Ça demande beaucoup de sacrifices Moi-même je me dis Mes enfants ne peuvent pas dire qu'ils m'ont déjà vu m'habiller n'importe comment Je ne fais pas n'importe quoi Parce que je sais qui je suis Et comme je dis à mes enfants Je suis une princesse de l'éternel Et quand on est une princesse On ne fait pas n'importe quoi On ne s'habille pas n'importe comment On ne dit pas n'importe quoi On se doit d'être soi-même un modèle Je ne dis pas que je suis parfaite Mais je m'efforce tous les jours De moi-même D'être mon propre modèle Moi je vois mes enfants Quand je m'habille Le regard qu'elles ont Maman Qu'est-ce que tu es belle Ou des fois Quand elles te voient t'habiller Elles te disent Maman Tu sais la tenue que tu avais portée Je veux me faire la même tenue Je suis contente Et je me dis Après il faut éduquer nos enfants Sur le droit chemin Après Avec la prière Les enfants grandissent aussi Ils vont faire le choix Mais c'est à nous les parents Tous les jours de prier Pour que Dieu les maintienne dans le droit chemin Et après si vous Dans votre vie Vous chutez Dans votre conversation Dans votre exemplarité Comme vous n'êtes pas parfaite Exactement Le fait de le reconnaître Exactement Pour eux Quand ils se casseront eux-mêmes la figure Parce que ça fait partie de la vie Ils vont le reconnaître aussi Et voilà C'est reconnaître C'est pardonner C'est à nouveau repartir Et c'est ce qu'on fait souvent aussi Quand on discute avec nos enfants On n'essaye pas de montrer Qu'on est des parents parfaits Au contraire Moi mes filles Quand je discute avec elles Les erreurs de jeunesse Je n'ai pas peur de leur parler de ça C'est pareil Mon mari avec les garçons Non, 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 non Tu vois Moi j'avais fait ça Je me dois de te le dire Pour que si tu te retrouves Dans la même situation Que tu te dises Papa m'avait raconté Peut-être que ça va faire Un clic dans ta tête Mais je pense que c'est très important Parce que dans notre société Aujourd'hui J'estime qu'il y a beaucoup de parents Qui fuient leurs responsabilités Et c'est très compliqué Donc je sais que ce n'est pas évident Le monde change C'est ce qu'on entend souvent Et je demande vraiment à Dieu De redonner la force A nous les parents Parce que c'est très important Ce sont les réseaux sociaux Qui éduquent nos enfants aujourd'hui Malheureusement Tout ce qu'on voit aujourd'hui C'est à travers les réseaux sociaux Les enfants veulent le faire Comme les parents n'ont plus cette force Comme nos parents D'il y a des années de cela Et bien les enfants sont livrés un peu A eux-mêmes Et malheureusement Quand on voit les résultats C'est catastrophique Donc c'est à nous aussi D'aller vers les enfants De dialoguer Le dialogue c'est très important Sinon on voit très vite L'irréparable se produit Si tout d'un coup On fait un peu de la fiction Et on se projette Je ne sais pas moi Dans 30 ans Ou dans 20 ans Et mettons que votre voix Ne réponde plus à vos attentes Qu'est-ce que vous feriez ? Je vais continuer A m'occuper de mes enfants Sinon Continuer l'œuvre de Dieu Servir mon Dieu Dans la maison du Seigneur Continuer de m'occuper Des veuves Des orphelins Donner de mon temps Donner de mon amour aux gens On arrive déjà A la fin de cette émission Déjà ? Oui mais on a pris le temps De vous écouter au début Alors c'est le temps des questions Allez-y Je vais vous tirer une carte On vous écoute Si vous pouviez revenir en arrière Et changer quelque chose Dans votre vie Que feriez-vous ? Si je devais Changer quelque chose Dans ma vie Je pense que Je me préserverai Pour l'homme de ma vie Encore une ? Oui Ça va être trois fois Il y a-t-il une parole Que vous regrettez De n'avoir pas dit A quelqu'un ? Oui Et je n'ai pas assez dit Je t'aime à mon peu-père J'aurais voulu lui dire Combien je l'aime Voilà Une dernière ? Une dernière Alors Waouh Quelle est la dernière fois Où vous aviez reconnu L'action du Christ Dans votre vie ? Il y a un an de cela Non, il y a deux ans de cela Quand on venait La crise Covid venait De ce produit Où il n'y avait plus de conseils Il n'y avait rien Je me suis retrouvée Dans un moment Où je demandais à mon Dieu Voilà que tu m'as donné Un orphelinat C'est à travers la musique C'est à travers les conseils C'est à travers les ventes De mes albums Que j'arrivais à m'occuper De ces enfants Voilà qu'il n'y a plus d'activité Si vraiment c'est toi Qui m'as missionné Montre-moi ta gloire C'était très difficile Et trois jours après J'ai reçu un coup de fil D'une soeur aujourd'hui Qui s'appelle Alice Qui m'a dit Dieu m'a mis à cœur De te bénir Elle est rentrée dans ma vie Elle m'a dit À partir d'aujourd'hui L'orphelinat que tu gènes N'est plus seulement ta cause Mais c'est également ma cause Parce que moi Si j'avais un projet De créer un orphelinat Mais Dieu m'a mis à cœur De m'associer à toi Pour qu'ensemble Nous puissions nous occuper De ces enfants Et pour moi C'est vraiment un miracle Et j'ai envie de dire À quelqu'un Qui est dans un Qui passe un moment Où il pense Qu'il n'y a plus d'espoir Qu'il y a toujours de l'espoir Crier Évoquer le nom de l'Éternel Invoquer notre Seigneur Il répond Et bien cette grande soeur Rentrée dans ma vie Et je n'ai même pas eu Le temps de sentir Ce temps difficile Que tout le monde crie partout Parce que Dieu a envoyé Quelqu'un M'apporter Une réponse À la question Que je lui ai posée Superbe Merci beaucoup Anna Merci beaucoup D'être venue Nous avoir partagé Ce joli chant Et puis ce témoignage Plein de feu Merci beaucoup Merci à vous tous Pour votre fidélité N'hésitez pas À partager ce programme Et toute cette joie Grâce à notre site www.ktotv.com Et moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada